L'idée que tout est fourni en prison, l'idée que l'ensemble des besoins élémentaires seraient pris en charge en prison, est une idée qui est particulièrement répandue. Mais c'est faux. D'ailleurs, il faudrait commencer par définir ce qu'est un besoin élémentaire. Est-ce qu'un besoin élémentaire, c'est un élément sans lequel vous ne pouvez juste pas survivre, ou est-ce qu'un besoin élémentaire, c'est un élément sans lequel vous êtes totalement déshumanisé et sans lequel vous risquez de perdre la raison. Typiquement, la télévision et les autres maigres moyens de distraction sont parfois perçus comme étant superflus. Pourtant, le fait de rester enfermé dans une pièce sans aucune possibilité de divertissement, sans aucune chose à faire, ça s'assimile à de la torture blanche et ça peut littéralement mener à la folie. Et si le rôle de la prison est premier degré la réinsertion, alors elle ne peut pas agir ainsi. Parce que déshumaniser jusqu'à la folie des individus, c'est littéralement l'opposé de l'insertion. Ceci étant dit, la prison échoue lamentablement à son rôle de réinsertion, puisqu'elle va très largement déshumaniser et marginaliser les individus qui sont contraints et contraintes de passer du temps entre ces murs. Énormément de crimes et de délits sont liés à la précarité et aux inégalités sociales et globalement, si vos conditions matérielles d'existence vous mènent à la prison, vous mènent à commettre des crimes et des délits qui vont vous mener à la prison, il est assez peu probable que vos conditions matérielles se soient améliorées après la prison. En règle générale, c'est encore pire. La prison fragilise lorsqu'elle ne détruit pas les liens sociaux. Si vous aviez un travail, vous allez le perdre. Si vous aviez un logement, vous allez le perdre. Et même lorsque vous arrivez à continuer de maintenir des liens sociaux tout au long de votre incarcération, eh bien il est tout à fait possible que le système pénal décide que vous n'avez pas le droit de réemménager dans la zone géographique où se trouvent ces liens sociaux, ce qui empêcherait totalement toute possibilité de solidarité. Globalement, les conditions qui vous ont mené initialement à la prison seront presque systématiquement encore pires à la sortie, ce qui est notamment un des éléments qui participent à la récidive. Mais revenons-en à l'idée que tout est fourni en prison. Tout est payant en prison, surtout. Et généralement, plus cher encore qu'à l'extérieur. Au niveau de la nourriture, qui est évidemment un des besoins les plus élémentaires, il n'y a que deux repas et une collation qui sont fournis chaque jour en prison. Et généralement, les portions sont largement insuffisantes et de qualité médiocre. Concrètement, oubliez les produits frais. Pour ne serait-ce que manger à leur faim, et je parle même pas d'avoir tous les nutriments nécessaires, je parle juste de manger suffisamment de calories. Pour manger à leur faim, les prisonniers et les prisonnières vont être contraints et contraintes de cantiner, c'est-à-dire d'acheter de la nourriture à l'intérieur de la prison, dans un catalogue qui, bien qu'il se soit un petit peu développé au fil des années, est relativement restreint. Et globalement, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas d'argent pour cantiner, et bien tant pis, c'est la sous-nutrition. Pour ce qui est de l'hygiène, dans la théorie, il y a des kits d'hygiène, il y a des trousses d'hygiène qui sont censées être distribuées à l'entrée en détention, et ensuite à intervalles réguliers. Mais selon les établissements pénitentiaires, c'est pas du tout réalisé à intervalles réguliers, voire parfois même pas du tout, obligeant du coup les personnes détenues également à acheter des produits d'hygiène via la cantine. Pour donner un exemple, on peut citer la prison de Fresnes qui a été épinglée par le Conseil d'État en 2017 parce que justement les kits d'hygiène n'étaient pas distribués suffisamment régulièrement. Sauf que comme rien n'avait changé en 2021, l'État a été condamné à verser 1000 euros d'astreinte par mois jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Ici c'est un exemple, mais c'est des situations qui sont loin d'être exceptionnelles, et il y a régulièrement des établissements qui se font rappeler à l'ordre. On aurait pu également parler des protections périodiques en ce qui concerne les menstruations, mais il y a tellement à dire à ce sujet-là qu'on va en parler dans une vidéo qui sera dédiée. Et il faut également préciser qu'il y a beaucoup d'établissements pénitentiaires où l'accès aux douches c'est exclusivement deux à trois fois par semaine. Sur les questions d'hygiène, on peut évidemment aussi parler des produits d'entretien pour pouvoir faire le ménage dans la cellule, pour pouvoir nettoyer la cellule, qui là aussi ne sont pas suffisamment distribuées, ce qui va contraindre de nombreuses personnes détenues à devoir là aussi les payer via la cantine. Et on sort un petit peu du sujet lié au fait que tout est fourni en prison et qu'en fait non, tout est payant. Mais il y a également dans beaucoup de prisons par rapport à l'hygiène, des problématiques de ramassage d'ordures qui ne sont pas suffisamment réguliers, ce qui d'un point de vue de l'hygiène est absolument catastrophique. Régulièrement, quand on va évoquer le complexe carcéro-industriel et qu'on va évoquer les différents bénéfices économiques qui vont aller dans les poches d'entités privées via le système carcéral, on va nous rétorquer que ça, c'est les États-Unis, qu'en France, les prisons sont publiques et que donc c'est totalement inapproprié de parler pour la France de complexe carcéro-industriel. Sauf que la vérité, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Effectivement, il n'existe pas de prison totalement privée en France mais il existe des prisons semi-privées dont la gestion est laissée à des entités privées. Mais au-delà même de la gestion par des entités privées, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on n'a pas d'entreprise publique de BTP pour construire et entretenir les prisons, on n'a pas de maraîcher public pour produire la nourriture pour les personnes détenues, on n'a pas non plus d'entreprise publique pour gérer le travail en prison et pour organiser le travail en prison, etc. Donc tout ça, c'est des intérêts privés qui vont être concernés dans la gestion des prisons. Donc effectivement, le complexe carcéro-industriel ne prend pas exactement la même forme en France et aux États-Unis. Néanmoins, ça ne l'empêche pas d'exister au travers des nombreux prestataires mais aussi au travers des partenariats publics-privés. Typiquement, la gestion des cantines, qui sont donc ces espèces d'épiceries où les personnes détenues vont avoir la possibilité d'acheter des denrées alimentaires, des produits d'entretien, d'hygiène et aussi quelques autres éléments, eh bien, elles ne sont pas gérées de manière homogène. Il y a un accord cadre qui a été progressivement mis en place à partir de 2012 pour gérer, pour limiter le prix des cantines dans les prisons mais concrètement, ça ne concernait que les 132 prisons qui étaient en gestion publique à l'époque. Et à ce moment-là, environ la moitié de la population carcérale, 49% des personnes détenues, étaient en fait incarcérées dans des prisons semi-privées. Pas plus tard qu'en 2023, la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, a été épinglée justement parce qu'elle surfacturait de 58% les 286 produits qui sont concernés par l'accord cadre en comparaison justement des prisons qui sont en gestion directe et donc publique. Les juges ont tout simplement estimé que le choix de gestion de la prison n'avait pas à être imputé aux détenus tout simplement parce que les détenus ne choisissent pas dans quelle prison ils vont être incarcérées. Au-delà de tous ces éléments-là, en 2021, la télé, c'était 14,15 euros par mois et lorsqu'il est possible d'avoir un frigo dans la cellule, c'était 7,5 euros par mois. Mais s'il y a bel et bien un truc qui est absolument exorbitant en prison, c'est le téléphone. Et ça explique d'ailleurs pourquoi tant de personnes détenues font le choix malgré les risques que ça implique, les risques d'allongement de peine ou de sanction, font le choix de dissimuler un téléphone. En 2021, 20 minutes d'appel quotidien vers la métropole, ça pouvait chiffrer entre 70 et 110 euros par mois. À une époque où vous pouvez avoir appel illimité pour moins de 10 balles à l'extérieur, ce genre de prix est totalement injustifiable. Et un seul et unique appel d'une vingtaine de minutes en dehors de la France hexagonale, ça peut chiffrer jusqu'à 25 euros. Le catalogue que je viens de faire des coûts de la prison pour les personnes détenues, il est loin d'être exhaustif. Mais gardez en tête qu'il y a 20 ans, je le répète, il y a 20 ans, il y a un rapport sénatorial qui estimait que le coût de la prison pour les personnes détenues à l'intérieur était de 200 euros par mois. 200 euros par mois, il y a 20 ans. Vous imaginez bien que l'inflation, elle est passée par là également. Donc non, tout est loin, loin d'être fourni en prison. Et après toutes ces informations-là, sachez également qu'en 2021, il y avait 22% de la population carcérale, 22% des personnes détenues qui vivaient, qui avaient des ressources de moins de 50 euros par mois. On parlera très très probablement bientôt également du travail en prison et de comment recevoir ou gagner de l'argent en prison puisque évidemment, de tout cet exposé découle forcément cette question. Comment avoir cet argent ? Comment payer tout ça ? Etc, etc, etc.